Bien, bonjour tout le monde. Là, je suis dû me raser. Comment je fais pour savoir quand la mousse de l'Expresso commence à poiller dans ma moustache, c'est le temps de la raser. Là, on s'en va dans le vif du sujet. Puis le sujet, en passant, c'est pas moi qui a découvert ce que je vais montrer. C'est quelqu'un qui travaille fort, puis qui fait des liens tout le temps. Il est presque énervant. Il fait toujours des liens, cette personne-là. Il prend jamais de pause ni de repos. Mais, moi, c'est ce petit lien, ce petit hasard, ces coïncidences. C'est cet agencement de coïncidence, car l'hasard est constant. C'est ça qu'on remarque avec le temps. L'hasard est constant. Celui-ci, personnellement, me a vraiment donné une bonne claque dans la gueule. Mais je veux juste partager. Est-ce que c'est moi qui est fou? Tu sais, quand ça fait 3-4 hasards qui se jumellent, qui se jumellent ensemble. Ça se dit-tu, ça? Je viens de le dire. Là, on va parler de Padré Pio. Tu sais, Padré Pio, que lui, il fait l'unanimité, y compris dans l'Église conciliaire, infesté, dont c'est qui. Même parmi cette Église-là, il fait consensus. Car il a été canonisé par Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II, que dis-je. Donc, tout le monde est d'accord. Stigmatisé. Tout le monde connaît son histoire. Mais là, je vais mettre un petit extrait d'une vidéo où Padré Pio nous parle du secret de Fatima, le troisième secret, ce qui n'a pas vraiment révélé, puis de l'Apocalypse. Ça va comme ensemble. Fait que si tout le monde est d'accord avec Padré Pio, on va être d'accord tous ensemble. Donc, écoutons-le et revenons quelques instants. Aujourd'hui, je vous donne un aperçu de l'interview donnée par le père Gabriel Amorte, chef des prêtres exorcistes de Rome, qui, avant sa mort, a fait des révélations sur ce que le Padré Pio lui avait confié sur les grands événements de notre époque. Le Padré Pio était la référence du père Amorte parmi ses amis et le Padré Pio appréciait le père Amorte. Le troisième secret de Fatima et le Padré Pio sont au centre de cette entrevue et vous allez le voir tout de suite. Permettez-moi d'insister sur le troisième secret de Fatima. Le Padré Pio l'a-t-il donc relié à la perte de la foi au sein de l'Église ? Le père Gabriel fronce les sourcils et lève le menton. Il montre beaucoup d'inquiétude et répond ceci. En effet, le Padré Pio m'a dit un jour avec une grande tristesse. Vous savez, Gabriele, c'est Satan qui a été introduit dans le sein de l'Église. Ça, c'est le Padré Pio qui dit ça. Satan a été introduit au sein de l'Église. Je crois que c'est annoté. Et dans très peu de temps, il viendra régner sur une fausse Église. Peut-on être plus clair, messieurs les conciliaires ? Zabala, mon Dieu, une sorte d'antéchrist ? Quand vous a-t-il prédit cela, le père Amorte ? Ce devait être en 1960, car j'étais déjà prêtre à cette époque. Zabala, est-ce pour cela que Jean XXIII a eu tant de réticence à publier le troisième secret de Fatima, de peur que les gens ne pensent que lui-même était l'antipape ou quelque chose du genre ? La Sainte-Dierge avait été très précise. On devait révéler le troisième secret avant 1960, ce qui ne fut pas fait. Un léger, mais familier sourire apparaît sur les lèvres du père Amorte, qui ne répond pas, en fait. Zabala, le Padre Pio a-t-il dit autre chose sur les catastrophes futures ? Là, vous allez avoir droit à une belle description d'un « Party all the time ». Parfait. Tremblements de terre, inondations, guerres, épidémies, famines, tsunamis. Il manque juste une nouvelle sortie de 10 de « New Kids on the Dollar ». C'est la totale. A-t-il fait allusion au même fléau prophétisé dans les Saintes Écritures, le père Amorte ? Écoutez attentivement, encore une fois, messieurs les conciliaires et d'autres qui ne semblent pas avoir compris. Écoutez. Aussi terrible que soit tout ce que vous avez cité, cela n'avait pas d'importance pour le padre Piu à côté de la grande catastrophe, la grande apostasie qu'il voyait venir au sein de l'Église. C'est le problème qu'il a véritablement tourmenté et pour lequel il a prié et offert une grande partie de ses souffrances, lui qui était crucifié par amour. Zabala. Le troisième secret de Fatima, alors, c'est-à-dire, c'est ce à quoi vous fait allusion, le père à mort. Exactement. Bon, pour les curieux qui veulent voir la suite de cette vidéo, ça va être dans la description, mais le but de celle-ci est de démontrer des coïncidences. Alors là, on a vu que le padre Pio, le troisième secret de Fatima et l'apocalypse, il semble y avoir des coïncidences, des liens. Je vais en démontrer un ici. Il y a eu un petit phénomène astronomique qui est, je le montre, je ferme ma gueule, on revient ensuite. Apocalypse, Apocalypse, vive jusqu'à la fin du monde. Apocalypse. Il faut mentionner Léon XIII dans cette histoire-là, quand il a eu sa vision de Satan qui demandait 100 ans pour détruire l'Église. Ces 100 ans ont commencé à une date. Puis, certaines personnes disent en 1917, la fin du temps des nations, comme la guerre mondiale, qui se terminerait en 2017. l'Église, vivre jusqu'à la fin du monde. Là, on parle pour parler. Ce qu'on sait, sûr et certain, c'est que Léon XIII, lui, il a cru en sa vision. Je pense qu'il a cru vraiment. Et moi, je suis porté à le croire aussi. Je me suis fou comme ça. Donc, ces 100 ans, il se passe des choses, des signes assez flagrants, à part ceux qui se sont crevés les yeux, parce qu'il y en a beaucoup, ils ne veulent pas voir la réalité et la vérité en face. Mais, ce n'est pas tout. Parce que là, on revient à Padré Pio, qui a été canonisé par Vatican II, Saint Jean-Paul II. Un autre hasard qui ont choisi une date, eux, pour le fêter, Padré Pio. Ça s'adonne que c'est le 23 septembre. Même jour que le phénomène astronomique. Bon, on va conclure avec ceci. Je vais tenter de synthétiser avec mes trois neurones ennemis. Là, si je comprends bien, Padré Pio, qui a clairement averti de l'infestation de la maçonnerie et compagnie dans l'Église, que même Satan lui-même se retrouverait au sommet, pis c'est ça qui le troublait au plus haut point. Ça, c'est Padré Pio. OK. Il a dit ça. Il a des visions de Léon XIII, que Satan, il y aurait entre 75 et 100 ans pour reprendre contrôle de l'Église, pour la détruire. OK. Là, il y a un phénomène astronomique un 23 septembre 2017 qui s'est jamais vu dans l'histoire, pis qui se reverra jamais, qui te rebord encore une fois un passage de l'Apocalypse et même du monde qui ne croit pas l'ont remarqué. Plusieurs croyants, eux, n'ont rien vu, mais les non-croyants, eux, on dirait qu'ils lisent la Bible. C'est bizarre, mais en tout cas, 23 septembre 2017. Pis là, notre bon Vatican II, l'Église concilière, qui a canonisé Padré Pio, Saint-Jean-Paul II, pour le fêter, la fête de Saint-Padré Pio, ça va être 365 jours au 23 septembre. Là, moi, j'ai comme des doutes, parce que je me dis, ça se pourrait-tu qu'il y ait des petits coquins là-bas au Vatican II, qui savent très bien ce qu'ils font, qui le servent? Ça se pourrait-tu qu'ils s'amusent un petit peu? Genre d'ironie. Je pose la question, parce que moi, je trouve que c'est quand il y a deux, trois hasards qu'un incident se font ça ensemble, c'est plus des hasards. Mais aujourd'hui, on ne sait pas. Qu'est-ce qui est important, c'est d'aller sous la gueule au bar, son âme, la sauver, tout le cas, ça, c'est pas important, parce que ce n'est pas la marque de la barrière qu'il n'y a aucun signe. C'est pas clair. C'est pas assez clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada